Hello tout le monde, après avoir joué le soleil, nous allons jouer la pluie avec évidemment Kyogre. On va faire en sorte qu'il ait la place pour terminer les games avec cette équipe, puisqu'on a Boreas qui va poser le vent arrière, on a Hipporoa avec Max Vol aussi pour, encore une fois, la vitesse, on a le Max Geyser bien sûr pour reposer la pluie si jamais on l'a perdu, et là où on a du mal à imposer Kyogre, pas forcément la pluie, mais on va dire Kyogre en général, et bien nous avons Mimiki et Metalos, ça sert un petit peu de deuxième mode dans l'équipe, même si on va pas forcément se servir de la distorsion, puisque ce Kyogre, il a quand même un investissement total en vitesse, même s'il est de nature modeste, et à côté de ça, on a fait l'Inferno avec la veste de combat, qui est excellent contre eux, notamment Silveroy Spectre, vous avez bien sûr le code qui est ici, et comme d'habitude, bien sûr, un combat avec l'équipe. Voyons comment ça se fait dans ce match-up, dit le gars. Alors je vous le dis, je suis un peu à cran, puisque ça fait une heure que j'essaye de tourner un combat, mais mon ami, la RNG, m'empêche d'avancer dans les games, alors que je joue super bien, donc c'est assez triste. Honde originel qui loupe, vent violent qui loupe, le Lampangé d'en face ne loupe jamais, évidemment. Bon, je suis un petit peu à cran, je pense que ça doit se ressentir. J'espère que ça va mieux se passer ici, même si le match-up me paraît catastrophique. Dialga, Félinferno, Farfaduvé, ouille, 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 ça va pas être évident. On peut essayer de se servir de Metalos, je pense, dans un match-up comme ça. Je suis tenté de faire Boreas, Mimiki, ou... Ah, le problème de Félinferno, Mimiki, c'est qu'il y a Tocopillon qui m'empêche de bluffer le Farfaduvé. Ça, c'est chiant. Du coup, Boreas, Mimiki, il peut très bien faire... Non, il pourra pas faire à la fois Mimiki et Provoque en deux tours. Si je fais... Ouais, je vais faire Boreas, Mimiki, Metalos, et Kyogre. Ouais, alors là, on est vraiment sur de l'expérimental. Et on est typiquement... Après, quand on joue ce genre d'équipe, et c'était un petit peu la même chose quand je vous parlais de Porregondo plus Florizar en lead avec l'équipe Soleil, c'est que l'adversaire, il va être forcé à faire des... Enfin, il n'aura pas le droit d'avoir tort, alors que vous, si vous n'avez pas totalement raison, c'est pas la fin du monde. Donc, on va essayer de s'en sortir grâce à ça. On va se dire, selon le lead, on va faire soit vent arrière, soit la distorsion. Et là, eh bien, j'ai envie de faire vent arrière. J'ai envie de faire vent arrière face à Wim Dialga. Là, très clairement, on va faire, sans aucun doute, vent arrière. Et certainement pas distorsion avec Mimiki. Non, non, non. On va faire... Est-ce qu'on fait des premiers dégâts sur... Ah, je me demande, par contre. On va faire... On va faire Calinerie à gauche. Ou à droite. Le Dialga, c'est très long à tuer Dialga. On s'emmerde pas mal quand on essaie de tuer Dialga. Après, faire le chaos sur Farfaduvé, ça me dérange pas non plus. On va faire Calinerie à gauche. Ouais, on va faire ça. On va y aller comme ça. On va vouloir se booster en défense spéciale avec Max Sol. Après. Et on va vouloir tuer Dialga plus tard. Enfin, plus tard, c'est ce que je vais dire. Max, tout de suite, il a bien raison. Il va vouloir prendre un boost en défense. Ou en défense spéciale en cassant Phantom Mask. Ou pourquoi pas en cassant la ceinture-force de Boréas. Parce qu'il y a quasi-totalité des Boréas qui jouent la ceinture-force dans ce format. Et c'est logique. Ok, je le fais marier. Il ne le fait pas lui-même. S'il fait Distorsion, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Non, il fait Éclat Magique. Ok, donc il casse Phantom Mask de Mimiki. Ça, c'est important. Alors, le souci, c'est qu'il tue Boréas. Parce que dans ce cas-là, je ne peux pas faire Provoque sur le forfait du... Mais dans ce cas-là, ça veut dire que je peux faire Distorsion. Donc, j'aurai, entre guillemets, le champ libre. Plus de midlife. Ça, c'est bien. Plus 1 en défense sur les Pokémon adverses. Ok, non, on perd Mimiki. D'accord. Ça me va. On perd Mimiki. Et en échange, je lui prends un boost en défense. Et il ne pourra pas poser pour en arrière. Très, très bien. Et sachant que Dialga est déjà maxé, il ne pourra pas poser Distorsion lui-même. Il a la life-orbe, ce Dialga. Vous voyez, je ne suis pas le seul à vouloir jouer l'orbe vie plutôt que l'orbe à d'amant. Pour faire mal, très mal. On va envoyer Métalos là-dessus. Donc, on peut faire Max Sol sur le Dialga. Il n'a pas peur de la vulnéassurance. Ça, c'est vachement important. Alors, est-ce qu'on va tenir Magdragon pour autant ? Je ne suis pas sûr. Mais maintenant qu'on est souvent en arrière, on peut faire Provoke sur le Farfait du V avant qu'il n'attaque. S'il veut poser le champ psyché avec le copiant, il faut qu'il vire Dialga. Croyez-moi, il ne fera pas ça. Faites-moi confiance. On va faire Max Sol sur Dialga, du coup. On ne fera pas le chaos sur Farfait du V donc ça ne vaut pas le coup de faire juste des petits dégâts dessus. Je vais déjà noter que je vais à Max et que je prends un boost en défense spécial. Ce qui m'empêcherait de faire ça, ce serait évidemment Garde au Max. C'est la seule possibilité. Et là, il se dit Mince. Je pense qu'il se dit Mince. Mais en même temps, c'est je pense au tour suivant qu'on va avoir si potentiellement la situation est plus ou moins compliquée pour lui ou pour moi. Parce que là, je ne sais pas si on va pouvoir faire centrifugie. Si on tient avec Boreas, en vrai, c'est vraiment bien parce que je pourrais m'activer ma propre vune d'assurance. Je vous avoue que ça me ferait plaisir. Provoque, sur ce satané. Farfait du V. Je l'adore quand il est de mon côté. Je le déteste quand il est en face. C'est vraiment typiquement le genre de poké comme ça. Il n'a pas pu faire son arrière. C'est cool. Ça veut dire qu'il n'attaque pas. Donc, pas de grattage avec éclat magique. Donc, j'ai plutôt confiance pour que Boreas tienne. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire en mes rêves. Plus d'idées en défense, plutôt. Aïe, 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 aïe. On ne tient pas malgré le boost. C'est un coup critique. Même pas. Oh, la vache. Oh, ça, c'est le drame. Bon. On a Kiyok qui rentre. Il n'a pas d'autres poseurs de météo. Enfin, il ne peut pas poser autre chose que la pluie. De toute façon, il n'a pas Tarpo non plus. Il me reste deux tours de vent arrière. Gikledo va suffire à faire le chaos sur Farfaduvé. Ce que je me demande, c'est est-ce que Gikledo plus Max Sol on termine Dialga ? Je ne sais pas. Le truc, c'est que s'il fait Garde Max, alors... Ah, il peut se barrer avec Farfaduvé aussi, pour remettre vent arrière plus tard. Ce serait une bonne idée de sa part. Garde Max, ça lui permet juste de m'empêcher de prendre un boost en défense spéciale. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Ok, il reste avec Farfaduvé ? Oh, c'est mon meilleur ami. Merci à lui. Par contre, on n'a pas le cas sur Dialga, maintenant qu'il a plus d'un en défense. Ça m'embête beaucoup. Donc, il ne pourra pas poser vent arrière, c'est cool. Et non, il tient, il tient, il tient, il tient. Ça m'embête de le dire, mais il tient, il tient. Évidemment, ce Gikledo plus Max Sol. Dialga, ça tient trop bien. Et il ne mourra même pas de l'orbe vie. Oh, Max Selec. Oh là là, plus 1, vous vous rendez compte de ce qu'on prend ? C'est pas Stabé ! Oh là là, ce Pokémon. Il est fort. Il est fort, il est dur à tomber. Il meurt, ouais, dès qu'il fera... Enfin, il n'a qu'à attaquer une fois pour se suicider sur l'orbe vie. Gikledo ne va pas faire grand-chose. Ça, c'est Toco... J'allais dire Toco Lélé. Oui, ça marche. Toco Pillon qui va virer le champ électrifié. Ah, il ne faut pas louper Ronde Originelle. Il ne faut louper sur personne. Ah, tu ne me fais pas comme les 3 games précédentes, s'il te plaît, le jeu ? Tu me laisses gagner alors que je suis dans une très bonne posture, s'il te plaît ? Merci. Go Max Acier. Derrière l'abri, ça va faire très mal. Est-ce qu'il s'abrite, le dialogue ? Oh, il ne se protège avec personne et on ne loupe pas. Let's go. Je suis rassuré. Donc, on va tuer les deux. Very nice. Very, very nice. Ouh ! Oh non, je ne prends pas de boost en défense. Est-ce que c'est vraiment grave ? Je ne sais pas. Ah ouais, ça tute au Copillon. Ouais, bah, l'eau mystique. Je pense que c'est l'eau mystique. On n'a pas le chaos d'un coup. Je n'étais déjà pas sûr à 100% de le faire, là. Après, bon, ton Copillon a... Certes, il a une bonne défense spéciale, mais il n'a pas des bons PV. Donc, forcément, ça joue. Et c'est bien sûr, j'y fonce le dernier. Bon, pas de boost en défense, mais en même temps, pour Obscur, c'est 100% de crit. Donc, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Cela dit, il ne peut pas faire Kuba. Mais il n'y a plus de voir-hier. Donc, Kuba, en fait, il n'en a rien à foutre. Je pense qu'on va faire Fatal Foudre. Il n'est pas Fatal Foudre, bien sûr. Il t'aide de fer, mais non. Tu mets deux pokés en deux tours ? Vraiment que le Pond Obscur ne tue pas. Ça va te faire abri, évidemment, à cause de... du talent. Point invisible. J'ai pas mal d'investes en vitesse sur Metalos. Oh, non ! On ne fait que ça ! Remarque, il m'active la vue-nez. Il m'active la vue-nez, s'il ne fait pas Obscur. Mais s'il fait close combat, il meurt aussi. Il ne peut rien faire qu'il ne m'active pas la vue-nez. Il faut qu'on tienne. Oh, s'il te plaît, j'ai vraiment bien joué cette game. Non, c'est pas vrai ! Il m'en donne au choix. Oh, non ! Attendez, je ne peux pas vous quitter sans avoir fait le calque. Parce que là, j'avoue que ça me saoule, sachant que j'ai quand même vachement bien joué les 4 games que j'ai voulu jouer pour la vidéo et j'en suis quand même là. Donc, ça m'épuise un peu. Ouais, j'ai que 156 HP, EVHP sur Metalos. Ah, j'ai peur que ce soit tout simplement normal qu'on prenne le KO de la part de ceux à... de ceux chiffres ours. J'en ai très peur. Oh, ouais, c'est tout à fait normal, ouais. 68,8% de chance de faire le KO. Oh, non, avec ce que j'ai pris dans la tronche, je ne pouvais pas tenir ça, quoi. Oh, c'est terrible, bon. Bon, c'est dommage parce que je rejoue pas mal ces derniers temps. Donc, ça m'épuise un petit peu. Mais mon plan était bien et j'espère que vous avez pu l'observer, quand même. Et ça montre quand même l'intérêt de cette équipe avec la dualité entre Boreas et Emimiki et Metalos qui peut être intéressant dans des match-up où Kyogre n'est pas foufou. Donc, par exemple, contre Dialga, typiquement, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Évidemment, je vous rappelle que vous avez le lien de mon concours Instant Gaming qui est dans la description. Donc, l'un d'entre vous pourra gagner le jeu de son choix. Cliquez sur le lien, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Moi, je vous dis rendez-vous tous les mardis, jeudis et samedis à 18h sur la chaîne et tous les jours en live sur ma chaîne Twitch. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada